Pint, bon le thème d'aujourd'hui c'est comment quitter une relation. Pour quitter une relation, on ne prend pas une décision à la hâte, non. Quand tu veux te séparer de ton conjoint, surtout toi la femme, tu réfléchis mûrement, tu prends le temps de réfléchir, donc tu te prépares mentalement, tout ce que non, ici là le foyer où je suis ici, ça ne peut pas durer, je ne vais aller nulle part avec cet homme. Là tu te prépares, tu te prépares de quel sens ? Donc, tu économises quelque chose comme capital. Parce que quand tu vas te séparer avec lui, ça ne serait pas du tout facile. Ça ne serait pas du tout facile. Tu allais penser au bon moment, au mauvais moment, tellement tu vas réfléchir, tu vas maigrir, tu vas devenir comme une baguette chinoise. Et alors si tu avais préparé ta séparation, tu ne serais pas en train de réfléchir. Tu ne serais pas en train de réfléchir. Donc, prépare-toi à ce que quand tu vas partir là, tu vas très bien continuer ta vie. Ce n'est pas en restant auprès d'un homme ou auprès d'une femme que tu peux être heureux ou heureuse. Même étant seul, tu peux être heureuse. Même étant seul, tu peux être heureuse. Donc, ce n'est pas obligé que tu sois accompagné pour faire des choses. Parce que, de un, tu avais un homme. Il te montre que tu n'es rien. Ta vie ne vaut rien. Toi-même, tu ne vaux rien. Et tu es toujours là. Après, tu vas dire que l'homme t'a utilisé. Puis, il t'a tout manqué dès le départ. Il t'a tout manqué dès le départ. Donc, tu ne dois pas te plaindre à dire, oh, l'homme m'a fait ci, il m'a fait ça. Non. L'homme ne t'a pas utilisé. Il ne t'a rien fait. La faute, c'est toi. Parce que tu es là avec quelqu'un, il te montre que tu es vide. Un an, deux ans, trois ans, tu es toujours là. Est-ce qu'il t'a tâché de rester là? Non. De ce fait, tu dois te séparer. Et la séparation n'est pas facile. Et comme ce n'est pas facile, quand tu ne te séparas, tu dois trouver quelque chose à faire. Tu dois sortir de la maison. Oui, tu dois sortir de la maison. Parce que plus tu sors, moins tu réfléchis. Parce qu'au fur et à mesure que tu vas travailler, travailler toute la journée, tu n'auras pas le temps de réfléchir. Or, si tu es à la maison, plus tu es à la maison, plus tu réfléchis, tu maigris. Et c'est toi la femme qui perd. C'est toi qui maigris. Parce que l'homme, lui, il est dans la continuité. C'est toi la femme qui recommence à zéro. Et là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas toi du genre où toi aussi, tu vas aller continuer ta vie et non recommencer à zéro. Et quand vous vous séparez, pour ceux qui ont les enfants, vous devez trouver un arrangement à la miable. Un terrain d'entente du fait que l'homme doit prendre soin des enfants. Parce que si l'homme déjà prend soin des enfants, toi la femme, c'est un soulagement. Et tu t'en fous du reste. Tu trouves ton travail qui te permet de te nourrir, de prendre soin de toi et tout. Tu restes toi tranquille. S'il prend soin de ses enfants, bon, rien ne manque à ses enfants et que c'est lui qui s'occupe des charges, là, c'est à bon. Là, c'est déjà bon. Tu dois arrêter de dire, oh, l'homme m'a utilisé, il m'a trompé, il m'a fait comme une septième, puis il m'a jeté. Non. Il n'est pas utilisé. C'est toi-même. Toi, tu as une tête pour réfléchir. Lui, il a une tête pour réfléchir. Parce que quand lui réfléchit, il fait ces choses-là. Toi aussi, tu dois réfléchir pour faire des choses. Ah oui. Parce que chacun est seul. Vous vous êtes retrouvés sur terre et puis chacun doit partir seul. Quand il réfléchit pour faire ces choses, toi-même, tu dois aussi réfléchir pour faire tes choses. Ah oui. Donc, vous ne vous séparez pas du genre vous êtes des ennemis. Non. Vous vous séparez du genre où il peut t'appeler. Toi, tu l'appelles aussi. Et puis, vous vous saluez. Vous vous voyez toujours. Mais avec une limite. Oui. Ceci, c'est au cas de ceux qui ont les enfants. Mais si vous, vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez vous en foutre. Chacun peut s'en foutre. Oui. Chacun prend sa route et puis c'était bon. Chacun prend sa route et puis c'était bon. Mais si vous avez des enfants, vous pouvez vous voir, vous saluer et tout. C'est comme ça. Donc, arrêtez de vous plaindre et mal parler de l'autre. Non. Quand vous vous séparez, l'autre ne doit pas mal parler de l'autre. Non. Vous avez été ensemble et puis ça n'a pas marché. Vous vous êtes séparés. Oui. Donc, vous gardez ça en tête. Vous avez été ensemble, ça n'a pas marché. Vous vous êtes séparés. Donc, arrêtez de vous plaindre. Celui-ci a fait ça. Elle est comme ceci. Elle est comme cela. Et puis et tout. Arrêtez de dire tout ça. Personne n'a utilisé le passé. Parce que quand il te faisait l'amour, tu étais bien d'accord. Quand il te faisait l'amour, tu étais d'accord. Vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Donc, il ne te violait pas ou il ne te forçait pas. Même s'il te forçait, il le faisait. Mais tu acceptais. Pendant des années. Donc, arrêtez de dire tout ça. Chacun a sa vie. Donc, avant de vous séparer, ne vous départez pas à l'âge. Et même si ça arrive à l'âge, trouvez quelque chose à faire pour sortir de la maison. Pour ne pas trop réfléchir. Eh, ma copine. Faites ça. Soyez indépendantes. On va voir ça dans une autre vidéo. La femme indépendante. Comment ça se passe. Donc, dans la séparation, il faut être très sage. Il faut être très sage dans la séparation. Surtout toi. Parce que toi, la femme, qui commence toujours à zéro. L'homme, lui, il continue. Eh, mes copines. Soyez sages quand vous prenez une décision de séparation. Ciao, ciao. À bientôt. On verra la femme indépendante dans une autre vidéo. Mais c'est ce que je vous dis là. Mettez ça en pratique et vous allez voir que ça marche. Pour ceux qui ont déjà eu à faire une séparation ou qui sont dans un cas de séparation, trouvez-vous quelque chose à faire. Là, ça va vous déstresser. Ça va vous déstresser. Vous n'allez pas trop réfléchir. Ce n'est pas en étant accompagné qu'on est heureux. Même seul, on est heureux. Oui. Même si on est heureux, heureuse. Même seul, étant seul, tu fais plein de choses. Même étant seul, tu fais plein de choses. Oui. Ce n'est pas en étant accompagné que tu peux faire des choses ou tu peux faire ce que tu peux faire ça. Tu dois compter sur toi-même. Tu dois être indépendante. Tu dois être indépendante. Compte sur toi-même, la femme. Tu dois compter sur toi-même. Et ça va de quoi ? Toi-même, tu es capable. Mais avant de compter sur quelqu'un, il faut d'abord t'assurer toi-même que non, moi ici, je peux. Donc, si quelqu'un te donne même quelque chose, la personne ne peut qu'augmenter ce que toi, tu as. Eh, mes copines, arrêtez de vous, arrêtez de vous m'enfoncer. Fais seulement tout possible pour sortir de la maison. Et puis, vous allez voir, tout va aller pour le mieux. D'accord, mes chéris ? A bientôt. Ciao, ciao. Je vous aime tous. Mouais. Bisous.